Chaque année, on estime 120 millions de nombre d'enfants qui vivent dans les rues du monde. 30 millions en Afrique, 30 millions en Asie et 60 millions en Amérique du Sud. Ces enfants des rues sont des mineurs qui entrent au milieu de vie et de survie des rues. Ils vivent dehors dans les décharts publics, des gares, sous les fonds des grandes villes du monde. Ils ne se vendent pas assez à une alimentation saine, mais encore c'est suffisant. Ils arrêtent même qu'ils ne disposent pas de nourriture, ils mangent donc ce qu'ils trouvent dans les couveilles. Ces enfants ont présenté un mot de vie, ils sont exposés aux différentes maladies. Ils sont souvent sales et infestés du tout pour échapper à la réalité. Ils consomment du cannabis, du l'alcool et du gaz de pétrole. On interrogeant ces enfants, elles ressortent que la famille, la pauvreté, la maltraitance, la guerre, sont ceux à l'origine de leurs départs dans la rue. En voici d'un exemple. Cet adolescent ayant l'air de mener une vie normale, comme les autres, il a une famille, des amis, il va à l'école, mais aussi des compétences familiaux, du système éducatif, de la société en général. Il se trouve pas du jour au lendemain dans la rue. Enfin, une très bonne note mathématique, 15 sur 20, non ! Quel bonheur ! Les parents vont être très fiers de moi. Je vous convite à la maison leur annoncer la bonne nouvelle. Papa ? Maman ? Attends un instant, Christophe. On est en train de détruire papa et moi. Oui, mais je voulais juste... Tu sais ou quoi ? Je te déconneille à quoi te parler ? Oui, mais... Mais qu'est-ce que tu vois encore de moi ? Dis-moi ! Je voulais juste qu'il soit au présent à la maison, que tu écoutais un peu à tes enfants, d'être responsable, toi. Tu n'es pas de la responsabilité ! Toi qui passent autour de la télé, on a le fond un gros message du copier sur WhatsApp. Et toi, t'as oublié que tu es tout le monde dans les cafés. A regarder les mâches, tu fous-toi jouer les cartes avec tes amis. Les enfants ne moquent de rien, nourriture, vêtements, pour toi. Les enfants ont besoin de toi. Essaye d'être un homme, au moins un peu dans ta vie. Papa, maman, taisez-vous, on en a marre de vos disputes, pitié. Merci. Applaudissements 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 Madame, 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 un peu de silence s'il te plait. Tout le monde va lire sa production. Vas-y, Leila. Aujourd'hui, ce jour-là, l'avance a fait avec un baissement. Il doit arriver dans 2-3 jours. Il y a un sommet, il s'est allé faire pour vous visiter le téléphone. Très bien, Leila. Madame, 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 madame. Aujourd'hui, ce jour-là, nous défendons le délai de bonheur à sa coeur. Et re-être du premier lundi et une demi-heure, l'une d'armes sur la table. Très bien, madame. Fais-toi, Ahmed. Qu'est-ce que tu nous as écrit ? Moi, madame, en fait, je n'ai pas fait mon travail. Ah bon ? Que viens-tu faire ici ? Je suis désolée. Ne me raconte pas tes histoires. Range tes affaires et sortes de ma classe. Ouais, pour alli-o, madame. Va voir avec l'administration. Va ! Qu'est-ce que tu fais encore toi ? Monsieur, c'est le professeur de français qui m'a envoyé. Il dit que... Madame Alame, prenez-vous, s'il vous plaît ? Oui, monsieur, j'arrive. Qu'est-ce qu'il se fasse ici ? Oh, on n'en finit jamais avec ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a encore, Ahmed ? De l'ouvre votre problème avec ses enseignants ? Croyez-moi, madame, ce n'est pas tout ma forte. Vous devez m'écouter un peu, s'il vous plaît. Ecoute-moi, Ahmed, que tu es toujours en retard, que tu ne fais jamais tes devoirs ou que tu disputes toujours avec tes camarades de classe. Je suis vraiment désolée, madame. Accordez-moi une deuxième chance. Non, cette fois-ci, c'est la dernière. Tu devrais remplir tes parents pour un discuter. Justement, madame, où sont mes parents ? Allo, oui ? Allo, c'est pour Ahmed. Oui, bonjour, Ahmed. Quoi ton artiste-là ? Je voulais te dire que... Oui, oui, je t'écoute. Que le professeur de français... Quoi ? J'en ai pas bien compris. Tu m'as pu le rappeler dans le français. J'ai un rendez-vous très important. A plus, Ahmed. D'accord, à plus. Donc... J'en ai pas envie de lui parler. Mais qu'est-ce que je fais de faire pour lui ? Allo, Ahmed, c'est moi, Nadia, ça va ? Ça va. Je voulais savoir si un classement pouvait me compagnie au collège, car tu sais, maman n'est pas y aller, papa... Bah, écoute, cousin. Papa est sorti. Il reviendra plus tard et tu pourras lui parler. Ok, merci. Mais pour qui me laissez-vous ? Personne ne vous m'écoutez. Ni famille, ni amis, ni école. Moi, je t'écoute vos étrangers. Viens avec moi en Patagora. Le pain et le souffrance. Viens avec mon crouettes. Le meilleur colorant. Chapeur, bravo. Vraiment, taisez-vous. Mais je ne veux plus de votre monde. J'irai là où il y a deux enfants comme moi. Nous aurons ni gîtes, ni ablis, ni nourriture. Mais nous aurons le bonheur d'être ensemble, de s'aimer, de s'y coter, d'être libre. Merci. Merci.